Musique Oh, salut les amis ! Oh, je suis trop, trop heureuse de vous retrouver ! Oh, on adore avoir des amis ! Bon, en ce moment, comme je vais pas à l'école, je les vois pas vraiment ! Oh, mais je pense beaucoup à eux ! Est-ce que tu sais comment ça s'écrit « ami » ? Regarde, ça s'écrit « A-M-I » ! Et comme j'ai plusieurs amis, je rajoute un « S » et ça fait « ami » ! A-M-I-S ! Et toi, et toi, est-ce que tu veux bien, ton ami ? Oh, merci à toi ! Oh, ça me fait très, très plaisir ! Musique Aujourd'hui, il va se passer plein de choses ! On va jouer, on va apprendre et on va être heureux ! Pour débuter, voici Monsieur Critique qui veut se débarrasser du méchant monstre virus ! Ah ben, elle a bien raison ! Musique Ça ne va pas ! Oh, évidemment ! Avec toi, Monsieur Critique, ça ne va jamais ! Ben oui ! Mais oui, mais on ne parle que de lui ! Mais enfin, mais que de qui ? Mais de lui ! De monstre au virus ! Ah, mais tu sais, c'est normal qu'on en parle beaucoup ! Parce qu'il nous empêche de vivre normalement ! Il nous empêche d'aller à l'école, au travail, de pouvoir voir ses amis, de sortir ! Oui, 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 mais peut-être ! On parle beaucoup trop de lui ! Il faudrait le faire disparaître comme un coup de baguette magique ! Ah, c'est vrai que ça serait une bonne idée ! Bon, je pense que ça ne sera pas possible, mais par contre, on trouvera d'autres solutions pour le faire disparaître ! En tout cas, je connais quelqu'un qui utilise une baguette magique ! C'est notre magicien Maxime Mandrak ! Et regardez, il a encore un tour pour vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Abra-cadabra ! Mais qu'est-ce que tu fais, monsieur critique ? Abra-cadabra ! Et en plus, tu as volé ! Oh, mais oui, la baguette magique de Maxime Mandrak, notre magicien ! Non, 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 je ne l'ai pas volée ! Je lui ai juste emprunté ! Chut, chut, chut ! Abra-cadabra ! Mais explique-nous ! Je suis en train de faire disparaître monstrovirus ! Oh, tu sais, il ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique, même si on l'espère ! Non, ce sont les chercheurs dans leur laboratoire, les médecins, qui sont en train de trouver des cachets, ou même un vaccin, pour nous débarrasser de monstrovirus ! Oh, je vais peut-être les aider quand même avec ma baguette magique ! Abra-cadabra ! On retrouve Nico dans un instant ! Mais d'abord, j'aimerais jouer avec toi au vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Il faut que tu répondes à cette question ! Le lion est-il un gros paresseux ? Je te laisse réfléchir ! Et la réponse, c'est vrai ! Le lion mâle adore faire la sieste ! Il passe une grande partie de la journée à faire dodo, ou à somnoler ! Oh, et c'est la lionne qui va chasser pour trouver à manger ! Miam, miam ! Oh, et maintenant, on va découvrir tes dessins et tes vidéos que tu nous as envoyées ! Oh, ils sont très beaux ! Regarde, Nico, nos copains, ils sont là ! Oui, bonjour les amis ! Non seulement ils sont là, mais en plus, tu sais, ils nous envoient des beaux dessins et même des petites vidéos ! C'est le cas de Antime qui habite Montigny-en-Goëlle dans le Pas-de-Calais, regarde ! Ah, c'est Nico, pour les photos de monstre-virus ! Hein ? Il aime bien monstre-virus ? Mais oui, pourquoi pas ! Ce n'est pas le seul, d'ailleurs ! Voici maintenant un dessin de Nino, et Nino adore aussi monstre-virus ! Hein ? Et personne n'a fait de dessin de moi ? Attends, j'espère, sois un petit peu patient ! Regarde maintenant ce dessin fait par Clémence, avec un prince et une princesse ! Oh oui, il y a même marqué « Je t'aime, Nico ! » Oh oui, merci beaucoup Clémence ! Et là, regarde, c'est Maëlys, et Maëlys nous fait Monsieur Critique et la princesse Luna ! Regarde, on reconnaît bien les couettes de Princesse Luna et même les lunettes de Monsieur Critique ! Oh oui, mais toujours pas de dessin de moi ! Mais si, c'est maintenant, regarde, c'est Charline ! Et Charline t'envoie ce beau dessin, regarde comme tu es ressemblant ! Oh oui ! Oh, j'ai même ma belle veste ! Et je suis tout jaune aussi ! Oh, 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 merci Charline ! Oh, 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 oh ! Et maintenant, c'est à moi de vous faire un petit cadeau ! Regardez, voici un petit dessin, et c'est à vous de le deviner ! Oh, ben alors, ça, je ne sais pas, c'est des carrés ? Ah non ? Ah, c'est peut-être dans une maison ? Oh, mais oui, c'est une fenêtre ! Une fenêtre avec une horloge ! Voilà, oui, c'est ça ! Oh, mais regarde, je retrouve même la chaise du salon ! Hihihi ! Hein ? Une table pour manger, ou bien ? Ah oui, regarde, c'est des frites ! Mais non, ce n'est pas des frites ! Attends, je continue, regarde bien ! Hein ? Oh, ben je ne sais pas, alors c'est quoi ? C'est peut-être des assiettes pour manger, je te dis ! Ah non ? Oh, on dirait ! Oh, mais oui ! On dirait ma maîtresse à l'école ! Oh, mais je sais ! En fait, ce n'est pas une fenêtre, c'est un tableau ! Et voici mes copains de l'école ! Oh oui ! J'ai tout reconnu ! C'est une école ! Oh oui ! Oh, il y a même les chaises ! Regarde, pour s'asseoir, c'est beaucoup plus simple ! Oh oui ! Oh, trop bien ! Merci Nico ! Oh, ben ça nous manque trop l'école ! Mais ne t'inquiète pas, tu y retourneras ! Oh, ben j'espère ! Mais oui, il faut juste être un petit peu patient ! Tiens, d'ailleurs, voici une petite expérience que tu aurais pu faire à l'école ! Une expérience pour voir comment s'attrapent les virus ! Regarde, c'est fait avec du poivre, et c'est Antime et son papa qui nous l'envoient ! Alors Antime, je vais t'expliquer l'expérience, comment ça fonctionne le monstre-virus ! Nous allons mettre le monstre-virus dans l'assiette où il y a de l'eau ! Oh, ben alors ça, alors ça, du poivre ! Oh ben oui ! Tu vois ? Ça, c'est le monstre-virus ! Si tu mets ton doigt dans l'eau, sors-le, regarde ton doigt ! Il est plein de... Microbe ! Microbe ! Tu peux étudier, essuie ! Maintenant, tu vas mettre un petit peu de savon quand tu te laves les mains, mets-en un petit peu sur ton doigt ! Et tu vas tremper ton doigt dans l'assiette ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Les microbes, ils sont partis où ? Ils sont restés ou ils se sont sauvés ? Ils se sont sauvés ! Ça veut dire que si tu te laves les mains, regarde ton doigt, il n'y a pas de microbes ! Si tu ne te laves pas les mains, les microbes restent attachés ! Tu as compris ? Oh ben c'est une belle expérience ! Oh merci de nous l'avoir fait partager ! Oui, et toi aussi, tu peux nous partager tes dessins ou même tes expériences ou tes petites vidéos ! Envoie-nous des gros bisous, des dessins ou même des grimaces ! Tu nous envoies tout ça sur le site de lavievousaime.com Et tu peux même aller sur Facebook, ça sera encore plus simple, tu nous envoies un petit message sur Messenger ! Oh oui oui oui, j'attends vos messages, vos dessins et vos vidéos les copains ! À bientôt ! À bientôt les amis ! Ouah, c'est chouette ! On a reçu plein de dessins ! Et regarde, il y en a encore ! Voici Florian qui a fait un superbe dessin de dragon doudou ! Oh regarde comme il lui ressemble ! Oh alors là, c'est trop trop beau ! On reçoit aussi de zolies photos de vous en train de nous regarder ! Et ça me fait trop plaisir ! Ou encore, comme Nathan qui a 5 ans et Ethan qui a 3 ans, vous nous envoyez des coloriages ! Bon là, Nathan et Ethan ont colorié le même dessin, mais il y en a plein d'autres pour toi sur notre site internet, lavievousaime.com Même sur notre Facebook, Nico et ses poupettes ! Et maintenant, on retrouve Nico et la princesse Miss Toufflette ! Elle adore jouer ! Oh, moi aussi ! Dis Nico, est-ce que je peux te faire un bisou s'il te plaît ? Oh bah oui, il n'y a pas de soucis, fais-moi un petit bisou ici ! Ah ! Envers, tu piques, on dirait un hérisson ! Un hérisson ? Oh bah non, je pique pas comme un hérisson ! Et d'ailleurs, tu peux me dire pourquoi les hérissons, ils ont des piquants ? Les piquants sont faits pour les protéger, des hiboux, des renards et même des hommes qui voudraient les déranger ! Dis Nico, où est-ce qu'on voit les hérissons ? Bah tu sais, ils sont dans la nature, ils vivent dans les sous-bois, les broussailles, les parcs et même les jardins ! Oh bah oui, mais alors, j'en ai jamais vu dans mon jardin ! Bah c'est normal, ils préfèrent sortir quand la nuit tombe ! Ah dis-moi, est-ce qu'ils mangent de l'herbe ? Ah non, 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 ils mangent des escargots, des vers de terre, des limaces, des oeufs mais aussi des fruits ! Oh, beurre, beurre ! Et dit, l'hiver, on doit bien les voir sur la neige, même si la nuit tombe ! Ah non, non, tu les verras pas ! Ils hibernent à partir d'octobre-novembre et ne se réveillent qu'au printemps vers mars-avril ! Est-ce que tu as vu que hérisson s'écrit avec un H ? Un H comme hôpital, par exemple ! Ah oui, oui, ça marche aussi ! Hôpital, ça s'écrit avec un H et on peut même dire qu'il y a des héros qui travaillent dans les hôpitaux ! Ah oui, surtout en ce moment ! Oui, regarde, héros, ça s'écrit aussi avec un H ! On pourrait même jouer maintenant avec la lettre H ! Oh oui, 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 oui ! Oh moi j'adore jouer, j'aime ça ! Alors, regarde ces images et dis-moi laquelle ne commence pas par la lettre H ! Je te laisse réfléchir et maintenant je vais compter ! Alors attention ! 5, 4, 3, 2, 1 et la réponse c'est... vas-y ! Éléphant ! C'est un éléphant ! Et regarde les autres ! Nous avions par exemple un hélicoptère ! Et l'hélicoptère, ça s'écrit bien avec un H ! Ou encore Harry Potter ! Oh oui, alors moi j'adore Harry Potter ! Harry Potter, Harry s'écrit bien avec un H ! Et regarde sur son épaule, il a un hibou ! Mais oui, le hibou aussi s'écrit avec un H ! Par contre, celui qui ne s'écrit pas avec le H, c'est... L'éléphant ! Oui, regardez comment s'écrit l'éléphant ! Regardez bien, ça commence par un E ! Éléphant ! Oh moi j'adore jouer ! Avec tous les lettres, avec les animaux ! Et bien alors on se retrouvera très vite pour jouer, j'en suis sûre ! Oh oui, 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 oui ! Ah j'adore ça ! Je peux te refaire un bisou même si tu piques ? Bah oui, vas-y, fais-moi un bisou ! Ah non, t'es pas hérisson ! Oh bah non, je le sais bien ! Et voilà les amis, c'est désaffini ! Mais on se retrouve très très vite ! Tu te souviens comment on écrit ami ? Hum, essayons encore une fois ! Hum, comme vous êtes plusieurs amis, on va mettre un S ! A-M-I-S ! Hum, 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 à bientôt les amis ! Et, et, et même s'il fait beau, ne sortez pas ! Hum, hum, à bientôt ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Hum, 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 hum ! Sous-titrage FR ?